Bonjour, ici Stéphane Vermette, pasteur de l'Église Sainte-Claire. Je vous demande, est-ce que Dieu nous récompense selon nos efforts? Yvon Deschamps est sûrement l'un des plus grands humoristes de l'histoire du Québec. Il s'est donné des monologues célèbres comme Les unions qu'est-ce que ça donne, qui pourrait être très pertinent dans l'analyse du passage d'aujourd'hui. Cependant, lors de ma préparation, un autre monologue m'est venu en tête, un monologue dans lequel il raconte que durant sa jeunesse, il avait constamment peur de mourir en état de péché mortel et de ne pas aller au paradis. Dans le monologue, il nous raconte qu'un jour, un dimanche, le curé leur a raconté l'histoire d'un homme, un voleur, un tueur qui a décidé de se suicider en sautant en bas d'un pont. Et ses derniers mots ont été « Oh mon Dieu, j'aurais pas dû... » « Eh bien cet homme, » dit le curé, « est maintenant au paradis parce qu'il s'est répandu juste avant de mourir. » La parabole des ouvriers de la 11e heure, aussi connue sous le nom du patron généreux, est généralement bien connue et assez appréciée dans nos églises, même si elle est seulement dans l'Évangile selon Matthieu. Les personnes aiment l'esprit de générosité qui s'en dégage. Cependant, cette histoire sur le royaume des cieux comporte son lot de problèmes lorsqu'on s'y attarde. Et soyons honnêtes, le maître de maison ressemble à un employeur un peu cheap, un peu pingre. Au début de la journée, il ne recrute pas toute la main-d'oeuvre dont il a besoin pour la récolte. Non, il en engage un petit nombre et il complète son équipe au fur et à mesure de la journée à très petite dose. Pensait-il s'en tirer avec un minimum de travailleurs? Et de plus, il y a la question de la rémunération des ouvriers. Je suis d'accord que le maître de la maison, comme toute personne, a le droit d'utiliser son argent comme il le veut tant aussi longtemps que l'accord initial avec les travailleurs est respecté. Mais pourquoi tient-il à manifester sa générosité publiquement en débutant avec les derniers venus? Pourquoi fait-il monter les attentes des premiers ouvriers en agissant ainsi? Pourquoi les premiers qui ont travaillé plus fort et plus longtemps ne sont pas déclarés égaux, mais les derniers? Nous ressentons ce genre de malaise parce que nous vivons dans une société capitaliste basée sur des principes transactionnels. Par exemple, nous travaillons pour un employeur qui nous donne en échange un salaire. Et certaines professions sont considérées plus importantes et plus prestigieuses en raison de la rémunération obtenue. Ainsi, une chirurgienne est perçue plus importante qu'un simple concierge. Et pour cette raison, nous sommes poussés à nous comparer constamment avec les autres pour établir notre valeur. Nous sommes à la recherche d'une certaine forme d'avantage ou du moins d'équité. Pour nous, il est profondément injuste de ne pas recevoir la même rémunération pour les mêmes tâches. Et ce qui est vrai pour le monde du travail, l'est également dans nos églises. Oh que oui! Tout le monde adore l'idée d'accueillir de nouveaux participants à nos rassemblements, à nos activités. Cependant, ceux et celles présents depuis le début ne sont pas toujours prêts à partager leur place. Après tout, ces personnes ont fourni des efforts depuis plus longtemps. Elles ont donné beaucoup d'argent pour maintenir la paroisse. Elles ont fait des sacrifices pour mener une bonne vie chrétienne. Alors, il serait injuste que des personnes qui ont profité de la vie pendant longtemps reçoivent la même récompense. Parce que ce genre de système-là ne peut pas fonctionner. Sinon, quel est l'avantage? Quelle est la motivation de s'impliquer dans une église si on peut simplement se la couler douce et dire à la dernière heure « Mon Dieu, je n'aurais pas dû » Le problème avec ce genre de raconnement est que Dieu ne fonctionne pas en termes de justice, surtout en termes de justice humaine. Dans le royaume des cieux, ce nouveau monde que Jésus est venu annoncer, nous ne sommes pas évalués selon notre performance. Nous ne devons pas compétitionner avec les autres afin d'être reconnus et appréciés. Nous n'avons aucune raison de ressentir de la jalousie parce que la vie de notre prochain semble plus facile. Le seul principe qui semble gouverner le royaume des cieux selon la parabole de Jésus est l'abondance. Contrairement à la logique de notre monde, nous ne perdons absolument rien si les derniers arrivés sont bien traités. Nous sommes plutôt invités à nous réjouir de cette générosité extravagante. Ce n'est pas de raison, c'est pour cette raison que nous ne sommes pas invités à construire le royaume des cieux afin de recevoir la garantie d'une meilleure vie. Nous devons nous impliquer parce que nous avons reçu l'appel de la part de Dieu pour aller travailler à la vigne. Et comme tous les ouvriers de la parabole, nous sommes libres d'accepter ou de refuser cette invitation. Et notre réponse ne doit pas être basée sur un principe transactionnel. OK, je vais prier tous les jours, Dieu, je vais aider mon prochain, je vais donner de l'argent, mais en échange, tu me garantis un retour sur mon investissement. Non, notre réponse doit se baser sur le désir de partager ce... et de participer dans ce projet un peu fou qui demande parfois des efforts, qui n'est pas toujours juste, qui ne nous paie pas à notre juste valeur et qui ne respecte pas la logique de notre monde. Nous sommes invités à dire oui parce que cela semble être la bonne chose à faire. Avec sa parabole des ouvriers arrivés à la onzième heure et qui reçoivent le même salaire que ceux et celles qui ont travaillé dans les champs depuis le début de la journée, Jésus nous invite à nous extirper de nos tendances à se comparer les uns avec les autres. Dans le royaume des cieux, il existe une abondance qui permet à tous et à toutes d'être importants et utiles et valorisés. Même les personnes qui se joignent à nous la dernière, dernière, dernière minute méritent d'en profiter. Encore une fois, merci d'être là, merci d'écouter. Peu importe la plateforme, n'oubliez pas d'aimer, de partager, laisser un commentaire, n'oubliez pas de soutenir financièrement notre ministère si vous le pouvez afin qu'on puisse grandir. Prenez soin de vous. À très bientôt. Bye.